... Sur le quai, les pêcheurs disent un dernier au revoir à leurs femmes. Un long périple de six mois les attend. Lors du départ a sonné pour la pêche à Islande. C'est aussi le temps des promesses avant de monter à bord des goélettes. Des scènes en forme d'hommage pour le scénariste et illustrateur Pierre Macchio. Pierre Macchio est d'Inquerquois et il représente ici l'histoire de son grand-père. Qu'il a évoqué dans son album Le Chœur à Islande. Son grand-père était pêcheur à Islande à partir de Grandfort. Donc c'est vraiment tout ce contexte qu'il a su restituer. Avec lui aussi une recherche très précise qu'il a faite notamment au musée Jeanne de Vos. Autour des plaques stéréoscopiques de la Bélamse. Il a aussi travaillé autour de Grandfort et fait toute une enquête historique. Une enquête historique avec la vie à bord pour les pêcheurs. Mais aussi la vie des femmes qui endossent un rôle majeur durant leurs absences. A travers ces scènes très documentées, Macchio a su parfaitement retranscrire la psychologie des personnages. Des scènes qui transpirent le vécu. Il a surtout utilisé le vécu de son grand-père, transmis par le biais de son père. Puisque son grand-père était décédé au moment où il a fait son album. Mais il y a bien sûr, comme dans tous ses albums, une part de fiction. Mais la trame est particulièrement bien vue. Au point que Jean-Pierre Mélis, l'historien bien connu de la pêche à Islande, a pu commenter ses planches en montrant à quel point l'ambiance était retranscrite de façon très fidèle. Une ambiance à travers des scènes, un rythme et un cadrage inspiré du septième art. Ainsi, Macchio nous embarque dans la grande pêche. Huit autres de ses confrères rendent également hommage à la mer et au dessin dans l'exposition Bulles de mer. Neuf artistes pour neuf ambiances. Sous-titrage Société Radio-Canada